... Et nous sommes de retour sur le plateau d'Acheter Loué TV avec notre partenaire exclusif ERA Immobilier. Je vous rappelle que pendant tout ce salon de l'immobilier de la Porte de Champéret, nous accueillons ici sur ce plateau de très nombreux invités pour répondre aux questions que vous vous posez. Est-ce le moment d'acheter ? Comment bien vendre ? Comment faire financer son achat ? Voilà tout ce genre de questions auxquelles nous répondons avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir François Gagnon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau ERA France et également président du réseau ERA Europe. Exact. Quelques petits éléments sur le réseau ERA Immobilier ? Très bien. Alors le réseau ERA Immobilier a démarré en 1972 aux Etats-Unis, a démarré en Europe en 1994. Nous avons 350 agences immobilières en franchise en France et au-delà de 1 000 agences en Europe dans 17 pays. Je le disais en introduction, vous êtes président du réseau ERA France mais aussi président du réseau ERA Europe. Alors justement, quel est votre regard sur le marché français en comparaison au marché des autres pays européens ? Très intéressant, effectivement. Et merci de poser la question. Je vous en prie. Le marché européen, si on regarde les pays qui ont... Il y a des pays qui ont souffert énormément. Il y a des pays qui sont restés assez stables. Il y en a même qui se sont améliorés suite à la crise économique. Alors par exemple, le marché immobilier portugais a diminué d'à peu près 5%, 7%, 10% dans certains cas maximum. Le marché immobilier espagnol en contrepartie qui est juste à côté a été détruit. Il y a eu, juste pour l'anecdote, il y a eu entre 2008 et 2009, il y a eu au-delà de 100 000 agences immobilières qui ont fermé en Espagne. C'est absolument dramatique. C'est incroyable. En fait, c'est les conditions d'endettement qui jouent. C'est-à-dire que c'est facile de s'endetter en Espagne, non ? Le marché est un petit peu biaisé, oui. Et ce qui a causé leur marché avoir cette forte progression de prix et de construction et tout ce que vous voulez, a été dû au fait que les acquéreurs venaient surtout d'Angleterre. Ah, d'accord. Alors l'Angleterre, l'Écosse, un peu l'Irlande. Quand leur marché s'est arrêté, forcément, le marché en Espagne s'est arrêté de la même façon. Ce qui est un peu ce qui s'est produit aussi à Chypre. Parce qu'on a... ERA est présent à Chypre et on a des agences immobilières à Chypre qui faisaient probablement 70% de leurs chiffres avec des non-cypriotes. Et qui, maintenant, ont tous disparu. Parce que le marché porteur, qui était l'Angleterre, l'Irlande, a totalement arrêté aussi. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de se recentrer sur le marché de Chypre pour leur vente. En comparaison, le marché français est relativement protégé de ce genre de phénomène. Alors le marché français, à notre vision, a eu, par rapport à la crise, justement, cette réaction du marché qui a fait que, quand la crise s'est déclenchée, tout le monde a eu peur, tout le monde a paniqué. Les banques ont décidé d'arrêter de prêter de l'argent. Ça a été le cas un peu partout. À partir du moment où ça se produit, tout s'arrête. Et puis à ce moment-là, ça ne bouge pas. Même si les gens ont besoin, des envies ou n'importe quoi, ça s'arrête de bouger. Quand l'économie reprend par intermédiaire des banques, là, soudainement, on voit que ça reprend en France, ce qui est le cas. En contrepartie, si je regarde la Belgique, qui n'a jamais eu des hausses de prix de 15-20% par an, comme il y a eu en Hollande, la Belgique a toujours été sur un ordre de 4-5% et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors chose intéressante, vous êtes Québécois, je ne s'entends pas forcément beaucoup, et vous avez vécu une grande partie de votre carrière aux États-Unis. Alors qu'en est-il du marché américain ? On le sait, c'est la catastrophe là-bas. Alors le marché américain a beaucoup, beaucoup souffert et malheureusement, ce n'est probablement pas encore fini. Il y a des endroits, si on prend particulièrement le cas de la Floride, où les prix ont baissé par rapport à la hausse où ils étaient de 60%, de moins par rapport à ce qu'ils étaient. Je vois certains appartements que je connais qui se vendaient et qui se sont vendus dans les 100-120 000 $, qui aujourd'hui sont vendus à 25 000 $ pour un appartement. Un appartement de, disons, peut-être 60-70 m², si vous voulez. Mais éventuellement, donc des opportunités peut-être d'investissement pour des gens, des Français qui souhaiteraient faire des placements là-bas ? Il y a de grandes opportunités. Il faut faire attention à la façon dont on le fait parce qu'on ne sait pas, l'opportunité est toujours bonne, mais uniquement à la revente. Et quand le marché va retourner, on ne sait jamais. Alors si vous avez les moyens aujourd'hui, si je prends le cas de la Floride, vous pouvez avoir une maison, on va dire, 250 m², garage pour deux voitures et une piscine pour probablement 250 000 $, en bon état. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ce qui a déclenché toute cette crise aux États-Unis particulièrement, c'est le surendettement et le surendettement des consommateurs qui a été quelque part incité par les gouvernements, d'accord ? Que ça a démarré avec le gouvernement de Reagan, que ça a passé ensuite par le président Bush qui a fait la même chose, le président Clinton qui a fait exactement la même chose. Et ce qui se produit, c'est que l'immobilier était vraiment à la base de l'économie. Et ce qui se produisait avec les gens, c'est qu'ils achetaient une maison pour 200 000 $, la maison en valait 250-300 assez rapidement, et les gens reprenaient un deuxième prêt sur la maison. Et avec cet argent, au lieu de l'investir et de la placer dans des choses importantes, ils prenaient l'argent pour acheter des voitures, pour acheter des montres Rolex, pour faire des voyages, pour aller au restaurant, pour faire n'importe quoi. Alors il y avait toute une économie qui se nourrissait de ça. Et les prix peuvent monter, mais il y a quand même une limite. Alors ils ont monté quand même assez longtemps. Il y a eu une hausse de prix qui a duré probablement 10 ans aux États-Unis, une très bonne hausse pendant 10 ans. Inévitablement, il arrive un moment où ça ne peut plus aller plus loin. Et les banques allaient jusqu'au point que vous n'aviez pas d'emploi, pas de problème, ils vous prêtaient de l'argent. Vous vouliez acheter une maison pour 200 000 $, mais il y avait 20 000 $ de travaux, ils vous prêtaient le 20 000 $ en supplément. La mensualité devait être de l'ordre de 2 000 $ par mois, ils vous faisaient la mensualité à 1 000 $ pour que dans 3 ans, ça repasse à un niveau intérieur. Alors ça a créé des tas de problèmes économiques qui se sont tous retrouvés ensemble au moment où il y a eu la crise. Et là, il y a eu un maximum de gens qui étaient incapables de rembourser leurs prêts. Et de là, c'est ce qui a complètement fait chuter les banques et le système économique. Une espèce de course en avant complètement effrayante. Et une grosse différence, juste à noter qui est intéressant, une grosse différence avec la France, c'est que les banques aux États-Unis, quand ils font un prêt bancaire, ils revendent le prêt. Donc ils n'en sont pas responsables, chose qui n'est pas le cas en Europe. Donc ce que ça crée, c'est que la personne dit, la banque dit, moi je fais le prêt, des prêts à des taux de n'importe quoi, dans des conditions n'importe lesquelles. À partir du moment où je sais que je pourrais le revendre. Alors peu importe ce qui lui arrive, une fois qu'il a été vendu, il se débrouille avec. Et ce qui s'est produit avec l'UBS, la banque UBS justement en Suisse, qui a quasiment déposé le bilan à cause de tous ces prêts qu'ils avaient achetés des États-Unis, c'est qu'ils prenaient la totalité de ces prêts et ils faisaient un package avec ça. Alors il y en avait qui étaient très bien, d'autres qui étaient très mauvais. Et l'UBS n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient acheté. Jusque le jour où soudainement, ils se sont retrouvés avec 30-40% qui étaient incapables de rembourser le prêt. Alors c'était la totalité de la chute pour eux. C'est ça. Alors pour revenir à des choses beaucoup plus près de nous et beaucoup plus triviales, Les acquéreurs et les vendeurs qui passent la porte de votre réseau, de vos agences, quelles sont leurs attentes aujourd'hui en termes de conseils, en termes de services ? Alors les attentes que l'on voit aujourd'hui, c'est suite surtout à l'ampleur d'informations qui existent sur Internet. Il y a tellement d'informations sur Internet qu'on ne sait pas quoi lire, quoi croire, quoi regarder, quoi laisser. Et l'importance pour un professionnel de l'immobilier aujourd'hui est réellement d'arriver à bien focaliser le client, qu'il soit acquéreur ou vendeur, sur la bonne information, de bien comprendre le contexte de l'information, de bien comprendre l'information elle-même et quelle en est sa valeur, pour pouvoir se retourner vers des informations valables. Et non pas simplement de dire, j'ai appris comment faire une opération acquéreur ouverte sur Internet, donc forcément je suis médecin demain matin. Chose qu'on peut très bien regarder et trouver sur Internet. Donc c'est pas... Le professionnel de l'immobilier aujourd'hui doit arriver justement à dire, attendez, ça c'est de l'information, mais on va pas trop s'accéder là-dessus. Plutôt ça c'est important et ça c'est important, surtout par rapport au prix, qui est toujours le champ de bataille, comme d'habitude à tous les niveaux. C'est le prix qui fait la différence, si c'est vendu, c'est pas vendu et dans quelles conditions. D'accord. Les vendeurs sont encore trop gourmands ? Alors justement, un autre point de vue à ce niveau-là, c'est que les vendeurs ne sont pas forcément trop gourmands, c'est que les vendeurs sont mal informés. Donc c'est sûr que quand je lis certaines choses et que j'ai envie de vendre, ben je m'imagine et je m'y attends, n'importe quoi. L'importance donc de travailler avec un professionnel pour avoir une bonne information. Et ce que l'on dit souvent dans notre discours à nous, c'est que tout propriétaire devrait contacter deux, trois professionnels et dire non pas combien vous me donnez pour mon appartement, parce que ça c'est la mauvaise question, parce que c'est pas lui qui achète l'appartement, mais quelle en est la valeur de mon appartement ? C'est-à-dire votre vision du marché, qu'est-ce que vous pensez qui est la valeur de mon appartement, de ma maison, mon pavillon, sur le terrain, dans le marché d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et le bon professionnel pourra donner une information, déjà, mais surtout, ce qui est le plus important, avec des preuves à l'appui. Sans preuve, les deux mains dans les poches en disant « Oui, 350 000 euros, je le sens bien. » Bon, ça c'est pas sérieux, ça c'est fini. Et ça, malheureusement, il y a encore des agences qui le font et des propriétaires qui se font piéger. Il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'inévitablement, vous allez être déçus de ce genre de services. Mais alors justement, dans le réseau IRA Immobilier, vous allez affiner cette expertise par rapport au prix ? Ah oui, donc on a mis en place justement une expertise par rapport au prix qui est basée sur 4 méthodes pour précisément déterminer une tranche étroite de la valeur du bien. Et ces 4 méthodes, précisément, sont premièrement l'analyse qui est faite à l'intérieur de l'agence par les négociateurs de l'agence. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, une analyse locative. Troisièmement, qui est par rapport aux ventes qui ont été faites, une analyse comparative sur le marché. Et le quatrième point qui est fait justement par rapport à la revente qui peut exister éventuellement. Donc, c'est très important d'avoir cet outil en ce qui concerne le propriétaire pour pouvoir bien comprendre la valeur de son bien, mais aussi pour pouvoir le défendre auprès d'un acquéreur. Quand l'acquéreur dit « Votre bien, vous en voulez 300 000 » et dans la vraie question, je vous en donne 250. Mais comment est-il arrivé à 250 ? Pourquoi 250 ? Pourquoi pas 200 en tant qu'à y être ? Il faut avoir des preuves à l'appui de « Voici la valeur du bien sur le marché ». Alors, pour que l'acquéreur ne paye pas plus ce qu'il devrait et pour que le vendeur ne le vende pas à moins de ce qu'il devrait faire aussi. C'est-à-dire pour trouver une valeur juste et équitable pour tout le monde. François Gagnon, merci pour toutes ces explications. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, les programmes de la web télé de l'immobilier, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec d'autres interviews, d'autres tables rondes. Ne ratez pas ce rendez-vous. Merci. Et à demain avec notre partenaire exclusif, ERA Immobilier.